Alors guys, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on va aller direction du Sénégal. Vous le savez. Donc, il y a eu l'inauguration de nouveau président. Il vient avec des plans très... un brin de fraîcheur de changement. En plus d'être le plus jeune président qui peut être au Sénégal, il a 44 ans, mais il vient... Il est venu changer les choses. Et actuellement, son premier plan, c'est de dire, on remet les pendules en place. Et ça touche la France. La France, les Français, vous aimez ça dire, retournez chez vous. Mais qu'est-ce que vous dites de votre présence, de vos bases militaires chez autrui? Pourquoi vous mettez vos bases militaires au Sénégal? Et puis ça, c'est partout. Ils viennent s'implanter un peu partout pour tout gérer, pour contrôler. Mais ils disent aux gens, retournez chez vous quand ils veulent. Ah ben non. Là maintenant, 2024, c'est l'ère de renouveau. Les pays commencent à reprendre contrôle. Là maintenant, c'est pour ça qu'on disait que, oui, quand on a un homme différent qui gère le pays, beaucoup de choses peuvent se faire. Quand on a quelqu'un vraiment qui se lève, qui veut rechanger le pays, beaucoup de choses vont se faire parce qu'il va prendre des personnes qui ont la même vision que lui. Et c'est de ça qu'on va parler en direction du Sénégal. Oui, on est toutes au Sénégal. On a toutes voyagées. On s'est toutes téléportées au Sénégal pour regarder ce qui se passe. On est chez Ladois, direction du Sénégal. Donc, oui. Donc, déjà, ça fait depuis longtemps, ça fait depuis des années. On peut savoir qu'il y a des bases militaires françaises au Sénégal. Et puis, en tant que tel, ils s'étaient positionnés là pour être en contrôle, pour s'il y a une guerre, s'il y a quoi que ce soit, comme plan stratégique. Eux autres, ils ont décidé de prendre le Sénégal, de se décider de prendre plusieurs pays comme ils veulent, comme beaucoup de pays occidentaux, de décider de dire, ben, moi, je suis, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux, où je veux, j'ai ma place partout. Et nous, on a toujours été conditionnés à se dire, oh, l'homme blanc, oh, l'occidentaux, c'est parfait. On fait ce qu'ils veulent. Mais là, maintenant, on se rend compte que leur présence, quelque part, n'amène pas du bien. Dans tous les colonisateurs, dans l'histoire, les Français sont les pires. Ah, je vous dis, je l'ai dit. Tous les pays qui ont été dirigés, colonisés par les Français sont aujourd'hui dans une misère contente. Une misère. Dans un état lamentable. Les Français ont été les pires, les pires bourreaux. Oui, 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 je l'ai déclaré. Et on le voit, ni contre les développements, ils ne développent pas. Quand ils viennent, ils vont venir piller, venir prendre, venir assoiffer. Et ensuite de ça, ils vont vouloir montrer leur supériorité. Donc, si quelqu'un, ils vont venir piller ton pays, te mettre au plus bas. Mais, devinez quoi? Si toi, tu décides de dire, mais je vais aller chez vous, moi, chercher un peu la vie, ils vont te traiter comme un moins que rien. On le voit aux Antilles, qu'est-ce qu'il y a? Oui, la Martinique, la Guadeloupe, j'ai une pensée pour vous. On le voit comme ils nous traitent dans les îles, n'est-ce pas? On sait les conditions qu'ils nous font. Ils nous mettent tellement dans les conditions que, malgré que les îles devraient être notre paradis, ils le créent, ils nous mettent, ils le créent pour que ce soit un enfer pour nous, pour nous conditionner. Et on va aller chercher la vie en France. Même en allant en France, c'est compliqué. Même en allant là-bas, c'est compliqué. On n'y arrive pas. Ils ne veulent pas nous mettre bien nulle part. Là, maintenant, de voir un président comme celui du Sénégal. Égal. Monsieur Fay, il mérite ses fleurs. Il mérite ses fleurs. Il vient d'arriver, là. Il avait déjà dit dans son plan, moi, mon but de faire avec le Sénégal, peu importe, dites-vous qu'il vient d'arriver. Il va faire le but, ce qu'il doit faire, mais il se lance déjà. Là, on a son premier ministre, Osman, qui est venu. Ah, comment? Osman Soko, comment ça? Je connais les gens comme ça du pays, comme si j'étais à côté d'eux en train de prendre des notes. Peut-être que je prenais des notes, mais j'étais à côté d'eux en esprit, bien entendu. Mais dites-vous qu'ils ont commencé à annoncer et dire à la France, vos bases là, vous devez dégager de là. Vous n'avez pas d'affaires là, vous devez commencer à dégager. Dégager de chez nous. Dégager de chez nous. Ici, le Sénégal nous appartient. Vous n'avez apporté rien. C'est ça qui arrive. Vous n'avez rien apporté. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre, d'autres personnes qui ont fait des lois concernant qu'on commençait à mettre les Français dehors pour faire affaire avec d'autres pays. Ça ne vous rappelle pas le Maroc? Oui! Le Maroc! Ça nous rappelle le Maroc. Mais le Sénégal, ils ont aussi des hommes qui commencent à penser la même chose, la même vision. Là maintenant, vous n'avez rien à faire là. Vous avez été là pendant longtemps. Vous nous avez pillé. Vous n'avez rien apporté de bon. Votre présence est négative. Vous êtes un poison chez nous. Donc là, vos bases militaires n'ont pas d'affaires là. C'est-à-dire que nous, si on doit gérer notre pays, on ne peut pas vous avoir là. Vous êtes nos ennemis. Vous n'êtes pas nos ennemis directement. On va se calmer, Doha. Vous n'êtes peut-être pas nos ennemis directement. Mais en tant que tel, c'est nous qui doit gérer notre maison. C'est simple. On ne va pas en une image. Je suis très visuelle. Est-ce que je vais faire des dessins? Non, je ne fais pas de dessin cette fois-ci. Mais pourquoi pas? Oui! On y va avec nos petits dessins de Doha. De temps en temps, Doha devient artistique. On y va avec la grosse maison. Maison. Tout, 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 tout. La belle maison. Est-ce qu'on voit ma belle maison? Oui, on l'a vu, ma belle maison. Donc, la belle maison qui représente le Sénégal. Et là, maintenant, on a nos amis français. Oui, nos amis français. Ils ont décidé dans cette maison de venir prendre tout un étage. Ils ont pris tout un étage pour mettre toutes leurs bébelles, toutes leurs gogosses, tous leurs équipements. Oui, oui, oui. Ils ont décidé. Nous, on est là, les Français. On vit la France. On met tous nos trucs, tous nos équipements. On va vous le mettre dans votre maison. Parce que où est-ce que votre maison est, c'est quand même stratégique pour nous. En même temps, on doit contrôler tout ce qui se passe dans le continent de l'Afrique. Donc, vous, on va utiliser ce terrain-là. Et c'est beau. Et bien entendu, il y avait des gouvernements de l'État qui ne pensaient pas au pays, qui se sont dit, tu sais, voici, en échange, je te donne un peu de bonbons. Tu sais, je te donne un crayon. Tu sais, je te donne un crayon. Puis, en échange, je vais prendre toute la partie en bleu dans ta maison. Moi, je le prends pour mettre mes trucs, pour mes trucs. Ce n'est pas que je le prends pour investir dans ton pays. Non, non, non. Moi, je ne veux pas investir chez toi. Je ne veux pas que tu grossisses. Je ne veux pas que tu fasses du progrès. Je veux juste contrôler. Je veux juste être là. Et puis, j'utilise cette base-là pour contrôler chez vous. Et puis, c'est tout. Mais tu sais, tu as un crayon français. Puis, ta famille, ta femme, tes femmes, tes maîtresses, tes enfants, ils vont pouvoir aller en France, eux autres. Mais ton peuple, eux, ils crèvent. La plateforme, c'est comme ça que c'est. Et puis, on a eu, quand on a des mauvais gouvernements, ils sont, oh, le beau, le beau crayon. Oh, merci. Oh, vive la France. Bref. Là, maintenant, on a notre nouveau faille, notre nouveau président qui arrive. Moi, je dis non parce qu'on l'aime tous. Il arrive, lui dit, oh, vous n'avez pas votre place là. Vous ne nous apportez rien. Moi, depuis que j'ai grandi, j'ai 44 ans sur ma tête. Depuis que vous êtes dans mon terrain, là, chez moi, là, vous n'apportez rien de positif. Vous, vous êtes des envahisseurs. Vous êtes mauvais. Vous n'apportez rien chez nous. Donc, vous savez quoi? Vous partez de là. Ah, moi, je suis tellement bonne pour faire des dessins, guys. On le dit ensemble. Je vais avoir le prix de la meilleure artiste de YouTube. On fait des flèches. C'est une flèche qui dit, out. Retourne en France. Retourne chez vous parce que tu n'as pas ta place là. OK? Il n'y a aucune raison que tu sois là. Il n'y a rien que tu contribues chez moi. Au contraire, tu me conditionnes. C'est-à-dire que tu es vraiment là, dans ta place d'être là, mais tu ne nous apportes que ta loi. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tous les... S'on décide de faire des partenariats avec d'autres pays, d'autres collaborations. Toi, tu es là. Tu dois être au courant. Tu dois passer par toi. Ah, va-t'en. Ta position, ce n'est pas nécessaire. Donc, on n'a plus besoin de vous qui venez dans nos maisons venir déposer vos trucs, déposer vos bases. Pourquoi? Allez déposer vos bases en France. Retournez en France et déposez vos bases. Donc, peut-être qu'il n'y a plus de place en France aussi. Mais vous allez trouver des places. Bref. Bref. Ça, ce n'est pas de nos histoires. Et, encore une fois, on va se dire, mais là, comme... Ils étaient là depuis longtemps. Donc, voilà, comme... Pourquoi on veut les faire partir tout d'un coup? C'est comme parce que la même façon qu'on nous dit... La face qu'on dit toujours aux migrants, aux immigrants, mais retournez chez vous. Restez chez vous. Vous vous enfaillissez. Vous prenez nos emplois. Vous prenez tout. Mais une chose qu'ils ne disent pas, c'est qu'eux, ils viennent chez nous, ils viennent dans nos pays, que ce soit dans les îles, que ce soit dans les pays d'Afrique, et puis ils viennent contrôler, ils viennent amener leurs lois, et puis ils viennent dépouiller. C'est ça qu'ils font seulement. On ne va pas se dire que, comme quand on est là, on peut partir des... On a été anciennes colonies de la France. Il n'y a rien de positif que la France a apporté à ces anciennes colonies. Où est-ce qu'on peut voir que, concernant même l'Angleterre, on peut dire tout ce qu'on veut de l'Angleterre, mais ils ont eu un certain sentiment loyaliste. On les appelle les loyalistes. Donc, ils ont été loyalistes. Les loyalistes, c'est ceux qui sont loyaux à l'Angleterre, aux symboles. Pourquoi ils ont été capables d'avoir le sentiment d'être loyalistes? Parce qu'ils ont, quand même, on s'est occupé d'eux. La France ne s'est jamais occupée de ces colonies. J'y vais même avec l'histoire du Québec, qui s'appelait comment? La Nouvelle France. Vous savez, les colons français qui arrivaient au Québec, toutes pas trop équipées pour le froid. Ils ont vu le froid, ils ont tout de suite découvert les castors, le poil des castors. Ils ont compris que le poil des castors pouvait devenir un manteau chaud pour eux, pour le froid du Québec à l'époque. Oui, 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 c'est comme ça. Donc, on sait que, techniquement, avant que la Nouvelle France était là, la province de Québec était là, étaient sur les français. Donc, comme une fois, la France les a abandonnés. Oui, 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 je dis les termes. Dans l'histoire, c'est comme ça. Ils ont été abandonnés par la France. Et puis, quand on savait qu'il y avait qui arrivaient, les 13 colonies, les 13 colonies, c'est qui? C'est les États-Unis d'aujourd'hui qui étaient avec l'Angleterre et puis, ils voulaient plus de terrain parce que les autres peuplaient vides. Vous savez, dans le Sud-Américain, ils ont la mentalité, en fait, on veut tout big, big family, big everything. Donc, vous savez, on ne va pas retourner sur cette histoire-là. Donc, on a su comment ils se sont fait, la Nouvelle-France, les colons français qui étaient dans le Nord, comment ils se sont fait abandonner. Et qui a eu un certain sentiment de sympathie pour eux, qui a dit, OK, on va protéger la province au Québec, on va vous laisser dans votre petit monde, comme ça. Donc, on est chance, vous restez loyal à nous, vous n'allez pas faire la guerre contre nous avec les 13 colonies. Parce que les Américains préparaient à faire leur indépendance. Ils disaient, vous ne voulez pas nous donner plus de terrain, nous donner ce qu'on veut? Bien, nous, on va prendre notre indépendance. OK? Et puis là, il y a eu les loyalistes. Donc, ceux qui étaient aux États-Unis, qui ne voulaient pas faire la guerre contre l'Angleterre, parce qu'ils aiment leur... Les autres, c'est pour ça qu'ils sont des loyalistes. Ils ont dit à l'Angleterre, mais là, on commence à nous mettre dehors, parce que nous, ils disent qu'on est traite, on ne veut pas être avec eux, parce que nous, on est loyal à vous, au roi. Donc, ils ont dit, OK, vous pouvez aller au nord, dans le Nord, au Canada, où est-ce que c'est? Il y a des castors, il y a de la glace, vous pouvez aller là, et puis, il y a plein d'espace. Et là, les Québec, les colons français, qui ont été abandonnés par la France, ont dit, hé! Vous n'oubliez pas, vous nous avez promis que vous allez nous laisser notre petit terrain, notre Québec, là. N'oubliez pas, là! Non, inquiétez-vous pas. Donc, il y a de la place pour tout le monde. On va, on met, vous êtes dans le bas, et eux autres sont dans le haut. C'est correct. Donc, vous allez vivre ensemble correctement. Est-ce que vous imaginez déjà? Le Canada, c'est comme ça. Eux autres, ils ont échappé de, ils ont échappé de tout à faire partie d'une colonie française. Oui! Ils l'ont échappé belle. Merci à l'Angleterre encore une fois. C'est pour ça que, oui, on est sur le régime des lois, des symboles. Bien entendu, le Québec, ils n'aiment pas ça entendre cette partie de l'histoire. Ils n'aiment pas ça comprendre cette partie de l'histoire, de comprendre que ils ont beau être fiers de, on défend le français, on défend la France et tout, mais la France vous a abandonnés, guys! Ils n'ont pas voulu, quand vous étiez au moment de défendre votre territoire, vous avez besoin d'aide, la France a trouvé que ça ne valait pas la peine d'aller amener leurs soldats, d'aller amener leur équipement pour vous porter main forte, pour que vous alliez vous battre contre eux qui voulaient envahir les terrains. C'est comme ça qu'ils ont perdu le Canada, qui est devenu le Canada d'aujourd'hui, qui était le Québec. Donc, this is part of the story, mais je devais rajouter cette petite parenthèse-là pour juste laisser savoir que c'est ça que ça représente la France. Donc, de voir maintenant que l'Afrique, les pays africains qui commencent à être responsables, quand je dis à être responsables, c'est à tenir à cœur de reprendre contrôle de leur terre, je me dis wow. Et je pense que ce contrôle-là peut se faire plus on voit des personnes, des dirigeants qui sont responsables, qui ont le contrôle de penser à leur pays. Et là, on le voit arriver un peu partout. Je sais que certaines personnes vont dire « Ah, mais c'est juste un choix de politique, ils ont juste fait ça pour les votes. » Actuellement, vous avez eu toutes les politiciens pendant des années qui ont fait des choix politiques et qui vous ont vendu condamné les autorisations aux Occidentaux pour venir périmer votre pays, pour venir périmer le contrôle. Vous n'avez rien dit quand ils étaient là. Là, quand vous voyez des choses différentes, vous voyez des changements nouveaux. Un qui arrive là, tout frais, tout neuf. Ouf, il a plein d'énergie. En plus, il y a deux femmes qui le nourrissent. Ah, lui, il est encore plus ferme là. Là, il arrive, il vous dit « Ben, vous savez quoi? on retire ça. Les bases militaires françaises, vous dégagez de chez nous. » moi, je dis que des exemples comme ça, ça doit être souligné. Pourquoi ça doit être souligné à titre d'exemple et j'en prends le temps d'en parler parce que ça peut amener, sonner la cloche chez d'autres personnes. De la même façon qu'on avait vu au Maroc, ils ont fait des décisions aussi. Ils ne font plus affaire avec les Français. Hé, les Français commencent à se faire chasser de l'Afrique. L'Afrique commence à voir leur visage. Ils commencent à voir que leur présence chez eux ont affecté le tout et ils méprisent les gens. Vous méprisez les gens mais vous allez chez nous nous déranger. Mais vous dérangez notre pays, vous venez nous déranger et vous nous méprisez. Ah non, ça ne marche pas. Tu vas me mépriser et en plus venir vouloir me contrôler. Tu arrives là, tu veux avoir ta petite base pour contrôler tout ce qui se passe. Si le Sénégal décide de faire affaire de faire des transactions avec tel autre pays, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas le faire. Supposément, pourquoi? Parce que la France est chez eux. Non, vous n'avez pas votre place là. Dégagez, retirez-vous de ma maison. Votre espace n'est plus nécessaire. On n'a plus le complexe de Dieu quand on voit un blanc. Le blanc ne représente plus Dieu. Et puis aussi, j'ai bien aimé, je dis encore du côté de la Russie quand ils ont fait, Poutine, quand il a montré, il a sorti les faits pour dire, regardez, même Dieu, il vous en mentit dessus. Dieu, c'est un noir. Et puis regarde, comment il vous maîtrise, les noirs. Reveillez-vous. Poutine a fait ça. J'ai fait, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais ce n'est pas pour rien qu'il a dit ça. Mais j'espère que ça nous réveille. J'espère que ça nous secoue. J'espère que des nouvelles comme ça secouent le monde et se dire que oui, un changement peut se faire dans un pays qui peut sembler au plus bas. Mais le Sénégal n'était pas au plus bas. On s'entend, le Sénégal, ils ont le côté touristique et tout qui s'avance. mais un pays qu'on peut dire qu'ils sont dans le Terce Monde ou quoi que ce soit, peu importe de quoi, mais souvent, le problème de ce pays-là, c'est de regarder ses visiteurs. Des fois, et puis on prend l'exemple aussi simple. C'est pour ça, j'ai fait le décès de la maison. L'exemple aussi simple. Vous êtes dans votre maison, vous avez une grosse maison. Tu sais, la maison est tellement grosse, vous êtes tellement généreux que vous voulez accueillir tout le monde chez vous. Ah, maintenant, tu peux venir chez moi, tu peux venir chez moi. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus la paix, il n'y a plus l'ordre chez vous, il y a le désordre, tout, vous perdez, vous déposez quelque chose sur la table, quelqu'un vous le prend, vous perdez vos trucs, plus rien fonctionne. C'est-à-dire que, c'est peut-être que les personnes chez vous sont données des envahisseurs, il faut faire le ménage, il faut vider les maisons. Il faut dire, ok, tu sais quoi, non, on protège chez soi, on protège son espace, on dit toujours ça, protéger votre foyer. Mais le pays, il faut le protéger aussi comme ça. Donc, c'est une bonne chose qu'ils le font et en même temps, j'avais fait une vidéo, je parlais justement de les plans, de la promesse de ce président au Sénégal, le nouveau président, et il avait dit qu'il allait faire en sorte de mettre plus la structure pour remettre les valeurs, le prestige au Sénégalais. Donc, que ce soit aussi, on a mis trop, il y a eu trop comme les étrangers, les occidentaux ont pris trop de place, ils ont trop leurs mots à dire, que ce soit quand ils font des décisions, des transactions, quoi que ce soit, la France doit être là, doit être assis pour les regarder. Pourquoi vous avez été là pour être assis? Quand vous prenez vos décisions, vous décidez que Jean-Claude, Pierre et Jacques, ils décident qu'ils veulent chasser du bon, ils veulent faire leur nouvelle loi. Est-ce que vous invitez les Sénégalais, les autres pays à nous asseoir pour regarder? Alors non, vous ne le faites pas. Ça veut dire que là, maintenant, eux autres, le Sénégal, ils clinent. Ça, c'est une façon de dire on va nettoyer chez nous, là, on va prendre nos décisions et quand nos décisions, nos lois sont votées, vous allez être au courant comme tout le monde. On va faire le communiqué mondial. C'est comme ça que ça doit être fait un peu partout. On regarde en Haïti, c'est pas fait comme ça. C'est pour ça que c'est le bordel actuel. C'est le bordel. Dans l'aéroport, on ne peut pas y aller. C'est le bordel. On regarde dans les autres pays, tous les pays, il y a des situations. Au Venezuela, une situation aussi catastrophique, même si ce n'est pas parce qu'on ne parle pas à la télé que depuis des années, ça dure. Depuis quand? Je pense qu'en 2014, 2015, le Venezuela, depuis leur crise qu'ils ont eu avec le pétrole, tout le monde est venu prendre et tout. Mais là, maintenant, on n'en parle pas. Mais c'est compliqué. Un peu partout, il y a tous les états de crise et tous ces états-là. Ce n'est pas pour rien, guys. Donc, bref, je vous laisse sur ce. Vous laissez voir que souvent, c'est une petite nouvelle. C'est une petite nouvelle qui était du Sénégal parce que oui, ici, avec la doigt, on voyage partout. On est là, on voyage partout, on n'a même plus besoin de passeport et de visa. Là, on voyage avec le Venezuela. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé. Est-ce que vous pensez que c'est une décision stratégique, positive du Sénégal de chasser les bases militaires françaises ces eux? Est-ce que vous dites que oui, ils vont bien faire ça ou vous dites ah non, pourquoi ils vont faire ça? Ils vont dire qu'ils vont fâcher les Français. Laissez-moi savoir. On se voit au prochain.